Bonjour à tous, salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec joie et bonheur pour un moment de partage. Donc j'ai décidé d'entamer une nouvelle série de vidéos que j'ai appelée Capsule Spirituelle. Voilà, donc des moments de partage, je vous invite à regarder la présentation. Je mettrai peut-être le lien ici ou en bas de la vidéo. Présentation de ces Capsules Spirituelles pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Et en bas de cette vidéo, vous trouverez aussi des informations concernant la manière d'aborder cette guidance ou d'une manière générale, toutes les guidances que je propose, que les autres proposent. C'est valable pour tout le monde. Voilà, alors, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire avant de commencer ? En tout cas, je suis impatient, voilà, je sens déjà beaucoup d'énergie qui est en train de monter là. Donc voilà, je pense que c'est le moment. On va y aller. Et donc, installez-vous là, voyez, on n'a qu'une carte parce que simplement, j'ai demandé à mes guides de quoi ils voulaient que je vous parle, de quoi eux aussi ont envie de parler, sur quel sujet ils ont envie que l'on se penche. Donc, vous m'avez peut-être dévancé parce que vous allez voir le titre de la vidéo, mais, ben, écoutez, moi, je vais découvrir et accueillir les messages en même temps que vous. Voilà. Donc, ah, sujet pas facile directement pour cette première vidéo. Donc, on commence par le pardon. Bon, alors, ok, les messages commencent déjà à fuser. Donc, le pardon, écoutez, si c'est intéressant, vous voyez déjà, parce que si on commence par la première vidéo, enfin, dans cette nouvelle série, et qu'on nous parle de pardon tout de suite, vous voyez, moi, je m'attendais peut-être, enfin, voilà, j'avais projeté quelques petites choses, peut-être l'amour ou peut-être, enfin, voilà, je pensais vraiment à l'amour, la lumière, laisser briller sa lumière, quelque chose comme ça. Et en fait, là, on a quelque chose de très clair, le pardon. Donc, peut-être que ce qu'il y a à comprendre déjà de ça, c'est que le pardon, c'est la première étape sur le chemin. Le chemin, j'entends ici le chemin spirituel. Alors, ok, ça, c'était brut de décoffrage, donc je vais juste prendre quelques instants pour me connecter. Et ensuite, je vais laisser couler et fuser tout ce qui vient. Alors, si vous êtes devant cette vidéo, ce n'est pas par hasard, c'est valable pour toutes les vidéos d'ailleurs, encore une fois, les miennes ou celles des autres, de qui que ce soit. Il y a toujours un message à prendre, il y a toujours des richesses à prendre et à apprendre de chaque échange, de chaque moment de partage. Et si vous êtes tombé devant cette vidéo, et qu'on vous parle du pardon, c'est que c'est quelque chose que vous avez besoin de travailler. Alors, par rapport à quoi, je ne sais pas, ça s'adressa à tous de manière différente. Mais il y a des choses à pardonner aux autres, à certaines personnes qui ont pu vous faire du mal, créer certaines blessures, en fait, au fond du cœur, blessures peut-être d'abandon, de rejet. Voilà, je ne vais pas tout énumérer, mais c'est ce que je ressens. Et alors, là, j'ai vraiment des mots très importants qui me viennent. Donc, une phrase, alors je vais essayer de la canaliser pour qu'elle soit la plus juste possible. Pardonner, ce n'est pas accorder quelque chose à quelqu'un, c'est donner, c'est donner, c'est un don. Regardez, d'ailleurs. C'est par le don. Un don de quoi ? Un don d'amour. C'est quelque chose que vous vous donnez, en fait, le pardon. C'est quelque chose que l'on s'accorde, que l'on se donne. Voilà, ce n'est pas quelque chose que l'on accorde, pardon, excusez-moi. Ce n'est pas quelque chose que l'on accorde à quelqu'un. Vous voyez, quelqu'un a besoin de vous demander pardon, et ensuite, là, vous dites, ok, je te pardonne. Non, c'est quelque chose que vous pouvez faire seul, avec vous-même, vous voyez. On voit ce personnage-là. Sur la carte, il n'y en a qu'un personnage, d'accord ? Il n'y a qu'une personne, et avec les yeux fermés. Donc, ça veut dire que le pardon se fait d'abord intérieurement. C'est pour ça que c'est un don aussi. C'est quelque chose que vous vous donnez à vous-même. Il n'y a pas de bon moment pour le pardon. Ça peut être chaque instant, chaque moment, puisque c'est vous qui vous le donnez à vous-même. Même si c'est par rapport à quelqu'un d'autre, qui a des choses à pardonner, c'est quand même quelque chose que vous vous offrez, que vous vous donnez, c'est par le don, à vous-même. Alors, oui. Oui, c'est difficile. En tout cas, c'est suivant l'impact émotionnel de la problématique, de ce qui nous rend encore un peu en colère, ou agressif, ou avec des ressentiments. C'est difficile de prendre du recul pour pouvoir donner ce pardon. Vous voyez là ? Je suis en train de me brûler un petit peu avec l'encens. Alors, attendez. Je vais mettre ça là. Je pense que vous verrez aussi. Je vais purifier aussi avec les énergies. Voilà. Pour que vraiment ces mots qui me viennent là puissent agir pour vous comme peut-être un déclic, peut-être comme un soin. Enfin, voilà. Pour qu'il y ait quelque chose qui se passe pour vous et aussi pour moi. Donc, c'est pour ça que je vais être complètement investi dans cette guidance. Alors, vous voyez, c'est difficile. Là, on a un drapeau planté. C'est le drapeau blanc, vous voyez. Donc, le pardon, ça passe forcément par la paix. Par la paix, regardez. La paix, mais la paix intérieure. La paix intérieure. C'est forcément aussi par rapport à quelque chose qui s'est passé. On ne peut pas pardonner par rapport à quelque chose qui ne s'est pas passé. C'est forcément lié au passé. Et c'est un passé, si vous voulez, qui a créé un... Comment vous dire ça ? Un résidu émotionnel. Voilà. Souvent qui est enfoui. Et donc, souvent qui est plongé dans l'inconscient. Donc, pour pouvoir pardonner, ça passe aussi forcément, à un moment donné, obligatoirement, par la conscience. Et c'est difficile, oui. C'est difficile d'aller... Ok, on fait la paix. Voilà. Faire la paix, et encore une fois, que ce soit avec les autres, mais ça peut être aussi ce pardon, se l'accorder à soi. Envers soi-même. On voit que c'est difficile, parce que, regardez, le drapeau, là, est planté dans un sol tout gris, on dirait du béton. On voit bien que c'est fissuré, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de dur. Il y a des choses qui sont ancrées. Et, voilà, pour pouvoir... On imagine, hein, pour pouvoir planter ce drapeau blanc qui symbolise la paix, peut-être la liberté, mais surtout la paix, eh bien, ça demande des efforts. Littéralement, ça demande des efforts. Mais ça demande des efforts qui sont avant tout tournés intérieurement. Donc, vous avez... Oh là là, décidément. Vous avez la capacité de, encore une fois, vous donner ce pardon. Puisque c'est intérieurement. Et ce qui est bien, c'est que le fait de faire cet acte, se faire ce geste avec vous-même, eh bien, ça va agir sur l'autre aussi, admettons, sur la relation. Même si cette personne, par exemple, n'est pas prête, elle, à pardonner ou à demander le pardon, eh bien, vous, le fait de l'offrir, de le donner, vous agissez sur la relation, sur les mémoires karmiques, aussi, voilà, sur tout ce qui est résiduel. on a d'autres indications aussi, c'est que le pardon s'effectue où vous saurez qu'il est vraiment pleinement intégré dans votre conscience et dans votre vie, quand il n'y aura plus de ressentiment, quand il n'y aura plus du tout de colère en repensant, par exemple, au passé, aux événements, à ce qui s'est dit ou à ce qui s'est fait, quand il n'y aura plus de colère, de ressenti négatif, d'énergie gaspillée aussi, c'est ce que j'entends, parce que, au final, on se pollue soi-même, le fait de ne pas pardonner, c'est pour ça, vous voyez, que c'est venue la première vidéo capsule spirituelle, parce que ça doit passer par là, en fait. C'est important de pouvoir guérir notre passé pour pouvoir avancer, parce que le passé, d'une certaine manière, joue un rôle dans la détermination de notre avenir. Donc, tant que le pardon n'est pas fait, c'est comme si on gardait des bagages avec nous, et ces bagages peuvent être vraiment très lourdes, je vous parle en connaissance de cause, parce que, donc là, je vais vous faire un petit partage, pour le coup, c'est de nouveau moi qui intervient, donc un partage, parce que, pour vous montrer que je vis, et j'ai vécu ça aussi, notamment, voilà, concernant une personne, alors je vais essayer de ne pas entrer trop dans les détails non plus, mais, une personne, voilà, qui est proche de moi, très proche de moi, et depuis longtemps, depuis mon enfance, en fait, ça remonte souvent à l'enfance, et oui, on revient d'ailleurs sur, je ne vous montre pas, mais en fait, c'est que je vois le numéro 1 là-bas, donc on revient sur le 1, et c'est vrai que, beaucoup de choses, c'est important de revenir à l'origine, vous voyez, c'est ce que ça me dit là, le pardon, c'est important de revenir à l'origine, beaucoup de choses sont liées donc, forcément, à l'enfance, à ce qu'on a vécu enfant, et moi, en l'occurrence, voilà, j'ai, alors, ce n'est pas du tout pour me plaindre, c'est juste pour vous partager quelque chose, surtout que, justement, j'ai fait la paix avec ça, donc, avec une fameuse personne, voilà, j'ai estimé avoir manqué d'amour, oh, attendez, c'est un peu dur de parler de ça, au final, c'était, c'est écouté, il y a plein de choses qui se passent, excusez-moi, c'est que ça remonte, alors, justement, ça montre que le pardon, pour moi, à ce niveau-là, eh bien, oui, j'ai bien avancé, mais il y a encore quelques petites choses, vous voyez, parce que je pourrais en parler très simplement, mais je sens qu'il y a encore un petit quelque chose, personnellement, donc, voilà, je suis vraiment content aussi, vous voyez, parce que cette vidéo que je suis en train de vous faire, eh bien, ça va me servir, tout simplement, donc, c'est tout bénef, alors, donc, disons que, voilà, pour faire simple, j'ai estimé manquer d'amour, de présence, d'attention, de soutien, par rapport à une personne qui m'est proche, et, en fait, comment j'ai réussi à avancer sur le chemin du pardon, donc, j'ai pas encore terminé, apparemment, mais comment j'ai plutôt avancé, c'est parce que, j'ai pris certaines consciences, en fait, j'ai amené des choses qui étaient inconscientes dans la conscience, et il s'agit bien de ça, ça, ça va être très important, là, ce que je vais vous transmettre, c'est que, ces personnes, par exemple, quand il s'agit de l'autre, de quelqu'un d'autre qui vous ont fait souffrir, qui vous ont fait du mal, volontairement, ou involontairement, peu importe, et peu importe la manière dont ça s'exprime aussi, eh bien, c'est très important de comprendre que c'était fait dans une forme d'inconscience, justement, d'inconscience, qu'est-ce qu'on entend par inconscience, c'est que ces personnes n'avaient pas vraiment le choix, ce n'était pas un choix conscient de vous heurter, de vous agresser, de vous rejeter, etc., etc., c'était des réactions inconscientes, parce que c'est en lien avec eux-mêmes, leur propre vécu, donc, en fait, vous voyez, tant que, c'est pour ça que le pardon est si important, je comprends vraiment pourquoi ça arrive, encore une fois, en première vidéo, parce que c'est le début après d'une renaissance, c'est le début d'une renaissance, mais tant que le pardon n'est pas fait, c'est important de comprendre que c'est un bagage qu'on va traîner vraiment longtemps, longtemps, et qui même peut se répercuter de, là, c'est ce que j'entends, sur des générations, en fait, vous voyez, c'est-à-dire que vous, le fait de ne pas pardonner quelque chose dans votre vie, dans cette incarnation, eh bien, ça peut se répercuter, et certainement, ça va se répercuter dans vos prochaines incarnations, mais aussi, ça va impacter d'autres âmes. Voilà, donc, très important de faire la paix, de faire la paix en conscience et en compréhension, eh bien, parce que, si quelqu'un a fait une bêtise, mais qu'il ne sait même pas que c'est une bêtise, vous voyez, c'est pas pour entrer dans le débat de la conscience du bien et du mal, mais comme je vous dis, les personnes, si elles sont dans la pleine conscience, eh bien, être dans la pleine conscience, c'est de l'amour qui émane, d'accord ? Donc, si c'est pas de l'amour, c'est forcément que c'est, entre guillemets, l'autre. Voilà, je vais pas non plus développer là, on verra d'autres capsules spirituelles pour ça peut-être, mais voilà, on va dire c'est l'autre. Mettez ce que vous voulez derrière, d'ailleurs, il y aurait plein de définitions à ce qu'on peut appeler l'autre ici. Alors, est-ce qu'on a un autre message aussi par rapport à ce pardon ? C'est important de pouvoir créer un apaisement, vous voyez ici, on a de l'eau sur le feu, donc de ne pas mettre de l'huile sur le feu, donc de ne pas continuer à alimenter peut-être cette colère, cette rage, cette rancœur qui est ici symbolisée par le feu, mais y amener de la douceur, y amener de l'eau, y amener de la douceur dans vos émotions. Encore une fois, le personnage avec les yeux fermés ici montre bien que c'est tout intérieurement. Voilà, bon ben ça s'arrête comme ça, la connexion. Alors je pense que, en tout cas, j'ai dit l'essentiel, alors n'hésitez pas à me partager vos ressentis concernant cette guidance, ce soin aussi. Ça m'a fait du bien personnellement, donc j'espère que c'est le cas aussi pour vous, que c'est un bien et un plaisir partagé. En tout cas, ben, je vous, je vous embrasse fort, je vous kiffe, les amis, et je vous souhaite le meilleur. À bientôt.